... Les emmerdes volent toujours en escadrille, mais nous avons toujours une aptitude à les surpasser. Pour ce dernier numéro de la semaine, je vous souhaite de solutionner tous les problèmes et tous les angoisses du train-train quotidien. Et si vous êtes totalement incommodé par le célibat, le vrai match pourrait vous aider à vous en dépêtrer. Vous ne perdez rien à essayer. D'ailleurs, Camille Grislin affirmait à juste titre, il n'y a pas besoin d'audace pour vivre ce qu'on vit déjà. L'audace permet de vivre autre chose. Ayez donc l'audace de nous retrouver sur ce plateau pour vous aussi ouvrir un chapitre du vrai match. On vous attend sur ce plateau avec dextérité et bonheur. Et puis la répétition est pédagogique. Donc 07 08 76 00 00. C'est évidemment le contact WhatsApp sur lequel vous devez vous inscrire pour participer au vrai match. Voilà votre programme de dating du lundi au jeudi en direct sur Live TV, votre télé sans fil. C'est avec un plaisir fou que nous vous retrouvons ce soir. Totalement. Nous sommes sur ce plateau, vous le savez, pour passer un instant agréable. Mais nous sommes surtout là dans le but de déminer la solitude amoureuse. Une heure d'émission sans un brin d'emportement cathodique. Nous sommes vassalisés chaque soir par l'esprit de la bonhomie et la gaieté. Oui, nous nous rébiffons contre la moussaderie ou l'ennui. D'ailleurs, notre célibataire de ce soir est aussi révulsé par l'ennui. Et pour cause, son métier revêt de l'artistique. Un homme de 27 ans doté d'un coup d'œil bien aiguisé. Le vrai match, quant à lui, est doté d'une myriade d'enveloppes contenant la somme de 25 000 francs. Hier, malheureusement, personne n'a pu empocher un biais. Mais ce soir, nous vous exhortons plus que jamais à nous appeler au même numéro, donc 98 070. Une petite question sera posée. Et bien sûr, en cas de bonne réponse, les 25 000 francs sont à vous. Ce soir, nous voulons distribuer des enveloppes parce que oui, vous le méritez. Nous sommes le jeudi 4 avril 2024. Merci de suivre le vrai match. Je suis La Vraise. Bonsoir et bienvenue. C'est avec toujours un enthousiasme gargontuesque que nous prenons l'antenne ce soir, encore une fois. L'alchimie indestructible qui nous lie à travers le petit écran se fait encore ressentir ce soir. Et ce, dès les prémices de ce numéro du jeudi 4 avril 2024. Merci encore de suivre le vrai match. Nous sommes en direct. Et ce soir, c'est Yannick qui franchit le seuil des portes du vrai match. Un homme qui a passé le cap du demi-siècle puisqu'il est âgé de 27 ans. Il a une propension pour la photographie en photographe professionnelle avec une ouverture d'esprit irréfutable. Yannick se dévoue corps d'âme à son métier. Mais il n'en reste pas moins en quête d'amour. Et l'une de ses qualités les plus mirifiques, c'est la sincérité. En espérant aussi que les trois candidates mystères de ce soir soient également dotées d'une grande sincérité. Trois demoiselles âgées de 23 à 25 ans, deux dont elles font leur âme dans l'univers de la beauté. L'une est coiffeuse, l'autre est esthéticienne et la troisième prétendante quant à elle est commerçante. Elle a opté pour le commerce. Honnête et sociable, impulsive et mystérieuse, puis sympathique et joviale. C'est comme cela qu'elles se sont respectivement définies. Trois demoiselles qui ont déjà vu la photo de Yannick, oui, comme tout le monde, mais elles ne l'ont absolument pas vue en vrai. Pas du tout. C'est ça. Et Yannick, lui, n'a aucune idée du physique qu'elle pourrait avoir. Encore moins des vêtements qu'elles arborent ce soir. Nicole, 25 ans. Orline, 25 ans. Et Sarah, 23 ans. Trois candidats de mystère qui, sur ce plateau, ne passeront pas au tamis des filtres Instagram ou Snapchat. Pour cause, nous les découvrirons comme elles sont réellement nature peinture, mais toujours avec une once de make-up. Toujours. Non mais quand même, et puis un joli make-up ne fait jamais de mal. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Donc je vous le signifie encore une fois, appelé dès à présent 98 070, histoire de tenter de gagner la maudite somme de 25 000 coins qu'on vous fera parvenir via Mobile Money. Voilà qui est dit. Il est maintenant temps de recevoir notre célibataire de ce soir. Je pense qu'il trépigne d'impatience de fouler ce plateau. Nous sommes tout autant impatients que lui. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, accueillons Yannick Sibboupé. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue Yannick. Kevin, enchanté. La braise. Braising Girl. Donc tu as 27 ans, tu es photographe, professionnelle, mais tu n'es pas que ça. Tu es aussi entrepreneur dans la restauration. Donc tu es un peu en couteau suisse. Oui, quand même. Et célibataire depuis combien de temps ? Un mois, on va dire. Un mois ? Ah non, frère. Non, non, non. Tu es célibataire. Je suis célibataire. Depuis un mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plus d'un mois. Plus d'un mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est fini. Problème de communication. On peut dire que c'est fini. Mais on est sûr, c'est fini. Il n'y a pas de base. C'est vrai qu'un mois, on s'est dit souvent, c'est la pause. Et puis pendant la pause, on vient faire émission, c'est lourd. Non, ce n'est pas la pause, c'est fini. Mais la relation, on dirait combien de temps ? Deux ans. Deux ans. Ah ouais. Non, c'est fini. Oui. Non, c'est fini. Non, c'est fini que c'est fini. On va dire que c'est fini. Oui, c'est fini. C'est vrai que c'est fini. Bon, Yannick, donc tu es désirée de trouver l'amour, mais pourquoi tu as voulu participer au vrai match hormis le fait de trouver l'amour ? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici ? Pour essayer, déjà. Essayer de trouver quelqu'un, pourquoi pas. Et est-ce que tu t'es inscrit de toi-même ? Est-ce que c'est un pote, c'est un ami, c'est une sœur ? Non, c'est d'un pote. J'ai été consentant parce qu'on m'a appelé, on m'a demandé si tout et tout, et j'ai voulu. D'accord. D'accord, écoute. Et tu as des amis dans le public, je crois. Oui. Ils sont deux. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je sais qui c'est. C'est les deux là, non ? C'est ça ? C'est le même genre. Ça ne vous dérange pas d'intervenir, non ? Au cours de l'émission. Si, ça le dérange. Vous êtes déjà là de toute façon. Ça le dérange, ça le dérange. Ça le dérange. Oui, ça le dérange. Ça le dérange. Donc ils sont venus, pourquoi ? Ton ami dit ça dérange, quand tu dis ça dérange. Bon, du coup, c'est quoi ton genre de femme ? On va dire intelligente, couverte d'esprit, qui sait faire de l'argent déjà. D'accord. D'accord. Dans ce sens-là. Et il n'y a pas concernant le teint, la forme, la taille ? Le teint, pas trop les femmes claires. D'accord. Pas trop de femmes claires. Pas trop les femmes claires. Quand elle est trop claire, c'est... C'est un problème. Pourquoi ? Pourquoi c'est un problème ? Il y a des femmes claires qui nous suivent ici. On peut applaudir pour les femmes claires, s'il vous plaît ? Pourquoi ? Il n'y a pas clair dedans. Pourquoi ? Mais c'est quoi ? Pourquoi tu ne... C'est rassurant déjà. Oui, il n'y a pas clair dedans. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas que ce n'est pas bon. C'est toi qui n'aimes pas les femmes claires. Tu as eu une mauvaise expérience avec une fille claire ? Même pas. Je vois de loin et je vois que ce n'est pas trop bon. On m'explique souvent. On t'explique souvent. Les noirs ont un bon nom. Ils ont un bon dos même dans ce pays-là. D'accord. Et c'est quoi tes défauts ? Mes défauts, moi, je suis beaucoup rancunier. D'accord. Oui, je suis très rancunier. C'est toi qui as bras dans ton ancienne relation, là ? C'est nécessaire, ça ? Oui, c'est vrai. C'est fini. Ah, d'accord. Ah, c'est fini. Bon, d'accord. C'est fini là-bas, non ? Ici, ça commence. Coup d'envoi. Bon, du coup, Yannick, encore une fois, bienvenue sur le plateau. Donc, tu es photographe pro depuis combien de temps ? On va dire depuis la fin de l'année 2023. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai décidé de faire moi-même mon petit studio et tout. D'accord. Donc, depuis un bon trimestre, on va dire. Si, si. Ok. Et c'est quoi ton genre de femme physiquement, hormis le fait qu'elle soit dotée d'une peau noire ébène ? Physiquement, on va dire, je ne suis pas trop physique, tu vois. Mais bon, je ne vais pas dire pas grosse quand même, sinon je ne suis pas trop physique. J'aime le truc. J'aime le truc raffiné. Donc, dans le sens. D'accord. Je crois Yannick. Limite, 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 brez-ingueul, tu vois. Limite, brez-ingueul. Yannick, tes qualités. On dit limite, toi, tu n'as pas te dit. Mais c'est gentil. Mais on va dire, c'est gentil. Merci, Yannick. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi donner des qualités, c'est un peu genre me vanter. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, je pense que je suis ouvert d'esprit. Je suis plutôt sociable. D'accord. Et puis, vrai. D'accord. D'accord. Et quand tu es avec une fille en couple, qu'est-ce que tu aimes faire généralement comme activité de couple, on va dire ? Genre des sorties et autres. Oui. Passer du temps ensemble déjà. Que ce soit ce qu'on fait. Et puis, parler de trucs importants, des trucs qui vont nous rapporter des sous déjà. Je ne sais pas si vous voyez. À toi, faire de l'argent, c'est une priorité. Voilà. Ok. Ça aussi. Et puis... Ok. Et qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi ? Non, mais attends. Donc, quand tu es à Gaulle, c'est l'argent. Vous pouvez jouer Ludo souvent. Non, pas forcément ça. C'est important. Vous pouvez jouer Ludo. On joue Ludo, faut que. On joue Ludo. Mais vous devez parler d'argent d'abord. Mais tu sais que quand tu n'as rien, mais plus tu fais les jeux comme ça, et puis on te gagne, ça fait mal. Tu peux blesser l'adversaire. Même pour jouer Ludo, tu ne dois souscrire pas souvent. Non, il y a Ludo en bois là aussi. Non, c'est Ludo traditionnel là. Toi, tu veux jouer ça dans le téléphone ? Yannick aussi, ton cas là un peu lourd. Non, mais mon frère, moi je te comprends pas. Il y a des filles, les filles-mêmes qui n'ont rien là, c'est vrai qu'elles sont fortes dans Ludo. Elles te bouffent, mais de toute façon elles te bouffent là, de toute façon elle prend tes pions là. C'est comme ça que tu vas faire son argent, parce que c'est faux, il tait, il n'y a pas. Jérôme. Non, c'est sûr. Donc, on est d'accord sur ça. Tu ne veux pas dire une meuf qui a faim. Boum. Non, après quand on dit une meuf qui a faim, c'est dit par exemple qu'elle manque d'ambition, qu'elle est là, qu'il faut le bien. Voilà, qu'elle manque d'ambition, sinon il y a la bonne manière d'avoir faim. Tu peux avoir faim et puis... Oui, et puis te battre, sauf que tu n'as juste pas la chance d'aller. Et ça c'est à juste titre, je pense qu'on est tous d'accord avec ce point de vue là. C'est sûr. Bon, tu as une autre question pour Yannick ? J'aurais dit, mais je pense que tu l'as dit comme ça, pêle-mêle, mais je t'aurais dit de te présenter par exemple en 15 secondes qui est Yannick. C'est moi ? C'est toi. Tu as raison, il faut lancer, il faut lancer tout là. Il ne faut pas les écouter. J'aime mon verre. Faut les laisser. C'est moi, il a posé la question là. Non, avant de lancer la première mi-temps, quelles sont les trois choses que tu ne pourrais pas accepter ton couple ? Trois choses qui feraient que tu mettrais en termes immédiat la relation. Évidemment, il a posé la question et puis il n'a pas répondu, non, je pense. Oui, tu as posé. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. Comme il y a fait. Ah, qui n'a pas, ok, d'accord. Je dirais... L'infidélité. L'infidélité, déjà. Et puis, quelqu'un qui est fausse, tu vois, tu t'inventes une vie ou bien, tu te donnes un genre qui n'est pas ton genre, voilà. Et puis, troisième, je ne sais pas, trop. Tu es un gars fidèle de nature ? Oui. D'accord. Les gars, les gars, il y a Foy, qu'on fait ? Tu demandes à ses amis, ils vont dire quoi ? Mais c'est ça, ça dit que c'est juste pour, tu vois, non, c'est juste pour ça, sinon il n'y a rien. Au pays, ici, même nous tous sommes fidèles. Où bien ? Les gens divorcent pour l'infidélité, ce n'est pas comment il faut que l'on les attrape. On est fidèles. Regardez, première mi-temps. Merci à moi, tu sais. En plus, on dit qu'il est permis de tricher, mais il n'est pas permis de se faire attraper. C'est comme en classe, quand on était encore élèves, là. Quand tu triches, il n'y a pas de problème, c'est quand on t'attrape, c'est problématique. C'est ça. Ça va y aller. Écoute, Yannick, je pense que tu es bien installé, tu as déjà regardé l'émission. Donc, cette première mi-temps-là, c'est vraiment la phase découverte. Les candidates, forcément, sont déjà là, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc, tu as un ensemble de questions que tu pourras utiliser ou pas. S'il y a des questions qui te viennent en tête, voilà, c'est tout comme tu veux. Et les filles aussi, vous avez la possibilité, le droit, donc, de poser des questions à Yannick pour apprendre à mieux le connaître. Yannick, c'est bon, tu es prêt ? Oui. D'accord, tu peux commencer. Je pose la question dans l'ordre ? Oui, comme tu veux. Dans l'ordre que tu veux. Candidate numéro 1, qu'est-ce que tu peux me dire sur toi ? Ton prénom, ton âge, ta profession, ton ethnie et tout. En gros, présente-toi, quoi. Qui es-tu ? Candidate numéro 1. Oui, je suis Nicole Yodé. Tu peux parler un peu plus fort ? Oui, on t'entend. Je suis Nicole Yodé, j'ai 25 ans, je suis mannequin, modèle, photo et en dehors de ça, je fais du commerce. D'accord, donc mannequin, modèle, photo et commerçante. Oui. Quand elle a dit modèle, photo, Yannick a fait, ah ouais, ok, d'accord. Mais surveille elle. Ok. Candidate numéro 2. Moi, c'est Orline Monji, j'ai 25 ans, je suis coiffeuse, maquilleuse et je fais aussi la restauration en ligne. D'accord. D'accord. Bah Yannick est aussi restaurateur. C'est un point commun. Le grand Yannick. Je dis ça, je dis rien. Jusque là, ça va en tout cas. Candidate numéro 3. Moi, c'est Sarah, je suis esthéticienne. Je n'entends pas. Il n'entend pas, Yannick a dit qu'il ne t'entendait pas. Tu peux parler un peu plus fort, Sarah ? Oui. Vas-y. Moi, c'est Sarah, je suis esthéticienne. Ok. Et je suis commerçante aussi. D'accord. Et quel âge ? J'ai 23 ans. 23 ans. D'accord. D'accord. Candidate numéro 1. Depuis combien de temps tu es célibataire ? Ça fait maintenant... Et pourquoi déjà tu es célibataire ? Pardon ? Depuis combien de temps et pourquoi tu es célibataire ? Ça fait maintenant 3 ans que je suis célibataire. Et je le suis, pas par volonté, mais par principe, je pense. Parce que quoi, elle a dit ? Par principe. Par principe, c'est-à-dire ? On te drague, mais tu ne veux pas voir. Pas forcément aussi. Si la personne ne correspond pas vraiment à mes attentes. Qu'est-ce que tu attends d'un homme ? Pendant 3 ans. Oh, Yannick, comme toi, là. Mais non, mais oui. Bye. Non, mais... Non, non, non. Elle a parlé de principe. C'est quoi tes attentes vis-à-vis d'un homme ? Comme je l'ai dit, la beauté ne compte pas forcément chez un homme, mais la bonté de cœur. Est-ce qu'il y a dans la tête de la personne, en fait ? Je ne sais pas quoi. La tête de la personne. Donc, la bonté du cœur, est-ce qu'il y a dans la tête, tu vois ? Donc, pendant 3 ans, tu es tombé sur les gars bêtes. N'allons-moi. Vas-y, je t'embête, vas-y. Ça va aller. Mais il faut dire après aussi que c'était une décision, voilà, parce que j'ai voulu prendre les valeurs chrétiennes, en fait. Donc, après, c'était moi-même qui avais décidé de m'abstenir à 7 ans. Mais maintenant, je décide, voilà. Donc, tu avais décidé de pratiquer l'abstinence ? Effectivement. D'accord. Tu es toujours dans cette optique-là ? Oui. D'accord. Hé, pardonnez-moi, non, j'ai déjà demandé. Non. Non, Yannick, non. Elle dit... Attends. On n'est même pas encore dans la seconde phase. Je veux nous faire quoi ? Toi, tu ne peux pas attendre un peu avant de... Non, elle a sa décharge. Pendant 3 ans, elle a décidé de pratiquer l'abstinence. Peut-être que si elle rencontre un homme dont elle est foncièrement happée, elle peut maintenant... Non, elle a dit qu'elle est toujours dans cette optique. Donc... Juste quand tu trouves quelqu'un qui te plaise, non ? Oui. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, peut-être qu'elle dit... Oh, arrête là ! Voilà, donc on va aller sur la candidate numéro 2. Bon, moi, je suis célibataire depuis quelques mois, déjà. On va dire six mois comme ça. Je suis célibataire... On va dire à cause des incompréhensions et tout. Juste ça, quoi. Juste ça. C'est-à-dire... Toi-même, on t'a demandé pourquoi tu es fidèle, tu n'as même pas donné... Et puis, tu demandes juste ça. Pourquoi est-ce que tu es célibataire ? Tu n'as pas donné de réponse. C'est la même chose. Donc, pourquoi tu... Elle est célibataire, pourquoi elle est célibataire ? Elle dit incompréhension, ok, juste ça. Non, mais attends, les incompréhensions, c'est quoi ? Il y avait tout le temps des bisbis entre vous, c'est ça ? Voilà. Le manque de communication. Le manque de communication, surtout que je suis quelqu'un de très imprévisible aussi. C'est imprévisible, ça. Tu es imprévisible, comment ? En tout cas... Non, ça ne me fait pas rien. Elle me dit qu'en fait. Non, 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 mais imprévisible, n'allons pas vite. Ton besoin n'est pas forcément péjoratif. Imprévisible, dans quel sens ? Est-ce que tu as un exemple ? Dans le sens où... Bon, je suis un peu instable. Elle dit quoi ? Elle dit quoi ? Elle dit qu'elle est instable. Elle dit qu'elle est un peu instable. Non, 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 jolie femme, jolie femme. J'ai hâte de moi de ne pas regarder maintenant. Mais instable, comment ? Psychologiquement instable ? Non, pas ça. Il m'arrive de faire des histoires. Pour rien. Un peu trop... Pour pimenter le couple, c'est ça ? Exactement. Toi, tu n'aimes pas quand c'est platonique, donc tu fais des histoires souvent, il y a des... C'est ça. C'est des montagnes russes. Même basé, même souvent, il y a ce dosso en paix. Bon, d'accord, ok. Un numéro trois. Je suis célibataire depuis cinq mois parce que je préfère les hommes posés. Donc, tu es tombée que sur des immatures. Voilà. Je suis tombée sur des... des hommes qui sont pas... des gens qui sont pas prêts à construire une relation. D'accord. Donc, je préfère des hommes posés. C'est un homme qui aime la tranquillité. Il y a Yannick. Candidate numéro trois. Pour toi, c'est quoi un homme posé ? Pour moi, un homme posé, c'est un homme d'abord qui aime la tranquillité. C'est-à-dire, c'est-à-dire un homme d'abord qui a confiance en sa partenaire. Tout est calmé, tu n'as pas l'air. Attends. Doucement. Non, non, Yannick. Pour te calmer, nous en prenons un appel. Tu n'avais pas l'air. On va revenir. Tu as une question à poser à notre célibataire ou aux prétendantes ou un avis ou une suggestion. Non, je voulais juste dire que Kevin est très bien à dire ce soir. Ça s'applaudit. Merci. Non, franchement, tu dois repartir avec 25 000. On va te poser une question simple, très simple. Qui était l'invité du WAM du jour ? Superbe Molière. Bravo ! Voilà. C'est dit, on ne nous a même pas encore dit à Lorette que c'est vrai. Fais comment la complimenter Kevin là. Bravo ! Bravo ! Non, peut-être parce que je regarde le WAM. Pas tout le temps, mais bon. Aujourd'hui, j'ai regardé. Ok, voilà. Bravo, je te remercie beaucoup et puis bravo pour les 25 000. Bisous. Merci, Achene. Et on salue tous les téléspectateurs de Tia Salé, de toute la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Yannick, tu es en train de poser une question à la candidate numéro 3. Oui, la candidate numéro 3, c'est quoi ? C'est quoi, pour toi, un homme posé, comme tu étais en train de parler. Comment ? Il avait demandé c'était quoi un homme posé pour toi ? Bah, je disais que pour moi, un homme posé, d'abord c'est un homme qui a confiance en sa partenaire. Voilà. Et aussi qui aime la tranquillité. D'accord, donc qui a confiance en sa partenaire et qui aime la tranquillité dans le couple. Voilà. Et qui a la volonté de construire. Mais pourquoi tu parles pour elle ? Et après, en fait, je l'aide. Non. Pour pas la faire. Donc, si elle ne fait pas confiance, elle ne fait pas poser. Non, mais pas parce que moi, je ne peux me faire confiance et puis... Toi, Yannick, elle n'aime pas ce que tu fais là. Bon, pour toi, c'est quoi la définition d'un homme posé ? Pour toi. Pour moi, un homme posé ? Bon, je dirais qu'un homme posé, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules déjà, qui sait ce qu'il veut, qui a sa fiche de rouge, qui a déjà son chemin tracé dans sa tête, qui n'est pas embrouillé, qui ne se fera pas à gauche, à droite et tout. Mais là, elle me parle de quelqu'un qui ne lui fait pas confiance. C'est ce qu'elle voulait dire. Mais c'est son opposé qui est là. C'est pour ça que je voulais l'aider là. Il ne faut pas trop baptiser la fille. Quand tu ne l'es pas posé ? C'est quoi ? Oh, pas possible les questions là. Candidate numéro 1, quelle est la première chose que tu regardes sur un homme ? Que je regarde ? C'est ça. C'est ce qu'elle dit. Non, Yannick. Sa propriété. Sa propreté, oui. OK. Numéro 2. Candidate numéro 2. La même question ? Oui, la même question. Qu'est-ce que tu regardes chez un homme ? Physiquement, franchement, ça ne compte pas. Ça ne compte pas tellement pour moi. Mais il ne faut pas qu'il soit cool. Il ne faut pas qu'il soit cool. Il ne faut pas qu'il soit cool. D'accord. Non, mais là, tout de suite, tu le disais quand même avec... Quoi, gentleman ? Franchement. Numéro 2. Moi, j'ai le respect. Hein ? Ah, c'est ça. Tu regardes quoi, le respect ? Le respect, oui. Quand tu le vois... Tu veux le viser quoi ? La première chose que tu remarques... Non. C'est-à-dire que moi-même, je... Je m'excuse. Je m'excuse, je m'excuse, Candidate numéro 2. Quand tu vois un homme pour la première fois, ça dit que même si tu ne t'attaches pas au physique, mais qu'est-ce qui t'attire un peu ? Parce que forcément, le comportement, tu ne peux pas, dès que tu le vois, ça peut être la taille, le teint, la bouche, enfin, je ne sais pas, la forme. Je crois que c'est ce qu'elle a essayé de dire pour dire que ça ne compte pas. Donc, je l'ai dit, le physique ne compte pas. Ne compte pas pour toi. Le savoir parler, franchement, c'est quelque chose de très, très important pour moi. D'accord. Donc, en fait, tu regardes l'éloquence et aussi la taille, parce que tu n'aimes pas les petits hommes. C'est ça. D'accord. Numéro 3. Physiquement, je dirais... Je préfère un homme beau et aussi propre. Ok. Beau et propre. C'est un peu ça. Candidate numéro 1. Quelles sont les bases d'une relation durable pour toi? Un, l'amour et deuxième, la conscience. D'accord. Candidate numéro 2. L'amour, le respect et la loyauté. Numéro 3. L'amour, le respect. En tout cas, si c'est l'amour, vous allez vous aimer. Elle dit l'amour, je vois. Les 3, on dit l'amour, l'amour, l'amour. D'accord. Vous allez vous aimer. Mais j'aimerais bien te poser la même question, Yannick. Moi, je dirais la loyauté, la compréhension. Parce qu'on ne va pas dire la communication. On peut communiquer sans se comprendre. La compréhension. Et puis vraiment, 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 vraiment des gens qui savent s'écouter. L'amour compte pas pour toi, dans ce truc-là, en tout cas, dans ce contexte-là. L'amour, bon, je me dis que si on est ensemble, on est censé s'aimer, puis l'amour, ça va, ça vient. On peut se réveiller un matin, on n'a pas envie de se parler, mais on est loyale. L'amour peut ne pas être là le mercredi, puis revenir le jeudi. Et quand l'amour n'est pas là le mercredi, on fait quoi ? On se regarde, on ne se parle pas, reviens, chacun va de son côté, je ne sais pas. Non, l'amour, ce n'est pas forcément à souligner, vu qu'on est en relation, si on est en couple. Si on ne s'aime pas, bon, voilà. Brasinghe, c'est quoi la fondation solide dans un couple pour toi ? Oui, Brasinghe, vas-y. C'est quoi ça là ? Dis-moi, dis-moi, c'est le solide. Mais toi, Kevin, toi, moi, on forme une team ou bien ? Mais oui ! Mais c'est pour ta voix, putain ! Oui ! Oui ! Honnêtement, je pense aussi que c'est la communication, le respect. Et puis, je pense que l'amour aussi fait partie du truc. Parce que quand on aime quelqu'un, je pense qu'on a une facilité à respecter cette personne, à communiquer quand quelque chose ne va pas. Forcément, on se dit, par amour et par respect, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. Oui, ça va ! C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ça va, Jean-Côte, par exemple. Parce que je savais que tu avais une expertise à partager. Merci, merci, frère. On poursuit, Yannick. Candidate numéro 1, quelles sont les qualités que tu recherches chez un homme ? Je recherche un homme respectueux, un homme travailleur, qui a une vision, en fait. D'accord. D'accord. Numéro 2, du coup ? Je pars aussi sur la vision. Et un homme posé, c'est-à-dire qui sait ce qu'il veut, un homme travailleur et tout, voilà. Travailleur aussi ? Oui. Et qui a de la vision ? Voilà. Tu copies beaucoup sur ta camarade ? Non, je ne compie pas, si on a la même... C'est ça ? Non, maintenant, on va commencer par la candidate numéro 2. D'accord. Quand on va poser la question, c'est-à-dire qu'il va commencer ? Ah, ça, ce n'est pas ton côté instable, là-même, qui te fatigue. Numéro 3. Je vais faire numéro 3. La question, s'il vous plaît. La candidature numéro 3. La question, s'il vous plaît. Quelles sont les qualités que tu recherches chez un homme ? D'abord, je recherche un homme courageux. Un homme courageux, respectueux, attentionné. Il fallait dire que de toute façon, elle n'a pas intérêt à copier. C'est comme nous, mais elle réfléchit pour trouver un autre mot. Elle a dit courageux. Elle a dit courageux deux fois. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Stéphane. Pardon, je dis Stéphane. Yannick. C'est quoi par rapport aux finances ? Comment toi, tu conçois les choses ? Les dépenses à la maison. Bon, je pense que les dépenses, on est plus pour l'homme. Après, ça dépend. Mais la femme, elle est censée aider ou soutenir. Je ne sais pas si vous voyez. Mais bon, on est plus pour l'homme. Après, ça dépend des dépenses. D'accord. Même si on dit que c'est l'homme qui doit dépenser. Il faut aussi que la femme aide à la maison. Et puis, si on fait l'argent en ce temps, après, il n'y a plus d'histoires de qui dépense, qui quoi. Et vu que toi, tu aimes faire l'argent, je vais poser une question aux trois. Les filles, rapidement. Dans un couple, sur une échelle d'un à dix, à combien souhaiteriez-vous participer financièrement dans le ménage ? Candidat numéro deux. Sur une échelle d'un à dix ? Un à dix, deux. Numéro deux, tu as dit combien ? Deux. Comme ton numéro, OK. Candidat numéro un, donc c'est un. Elle dit un. Candidat numéro un, combien ? Aïe. On parle d'argent, tu réponds plus. OK. Trois, s'il vous plaît. Trois. Donc, sur une échelle d'un à dix, tu participes financièrement à trois. Oui. Numéro trois ? Cinq. Cinq, donc la moitié. OK. Cinq, là, c'est 50-50, hein ? Maman, cinq, là, c'est 50-50, hein ? Cinq, là, c'est moitié-moitié, hein ? Oui. Est-ce que je peux demander aux deux premiers candidats pourquoi deux et pourquoi trois ? D'accord. Très rapidement. Numéro deux ? Maintenant, Cinq, là-là, tu veux pas savoir. Deux, parce que pour moi, c'est l'homme qui est censé gérer toutes les dépenses de la maison. Ah. D'accord. Numéro un. Candidat numéro un. Effectivement, c'est l'homme, le chef de la famille. Silence, silence. Numéro un. C'est l'homme, le chef de la famille. Donc, c'est à lui que reviennent les charges de la maison. Mais ça ne dit pas qu'en tant qu'une femme, tu ne devrais pas participer à quelque chose dans la maison. Après, ça rejoint ce que tu as dit. Tu as dit que pour toi, ce n'est pas la femme qui devrait faire tout ce qui est charge, mais au moins, elle devrait être un soutien pour toi. Donc, après, je me dis que ça soit deux, que ça soit un, que ça soit trois, ça reste un soutien. Non, on dirait qu'elle a dit ça comme ça. Ça ne descend pas dans son cœur et c'est qu'elle se donne. Non, ce qui ne descend pas, c'est elle qui a dit que c'est l'homme qui doit tout faire. Non, mais quand même, elle a dit que c'est l'homme qui doit tout faire, mais elle n'a pas dit zéro. C'est ce que je dis, elle a dit deux. Mais deux, c'est pour payer l'eau pour boire ou bien ? Mais deux, c'est pour payer l'eau pour boire ou bien ? Mais deux, c'est pour payer l'eau pour boire ou bien ? Mais quand même, on paye, bah non. Ah, Maka, elle a la pub d'un commun. Pub ! Elle a loupé. Nous sommes en direct du plateau du vrai match. Merci d'être autant nombreux devant votre petit écran. Vous êtes en direct sur le canal 6 de la TNT Live TV, votre télé sans filtre. Hier soir, nous avons totalement exulté après avoir vécu un match sur ce plateau. Le public était totalement en liesse. D'ailleurs, nous souhaitons bon vent à Roxanne et Alexis. Voilà, nos deux célibataires qui ont choisi d'un commun accord, de se donner une chance, sinon d'apprendre à se connaître, histoire de voir où cela pourrait mener ce soir. C'est donc Yannick qui, on l'espère, connaîtra un denouement identique. Un homme de 27 ans qui a une vraie appétence pour les clichés, son talent de photographe et publicité par une nuée de personnes. Aujourd'hui, Yannick souhaite rencontrer sa muse. Et puis là, vous bavarder des... Elle est loupée. En tout cas... En tout cas, celle qui deviendra sa campagne, sera beaucoup photographiée pendant les voyages, pendant les sorties en amoureux, même à la maison. En tout cas, elle aura à son actif plusieurs albums photos. Parce que oui, Yannick est vraiment passionné de photographie. On rappelle que c'est son métier. Sinon, l'un de ces métiers, parce qu'il est également entrepreneur dans la restauration. Et puis écoutez, après une première mi-temps, pendant laquelle il a interrogé les trois prétendantes, des questions d'usage pour les découvrir. Yannick nous dira dans un petit laps de temps, celle qu'il souhaite éliminer. Mais avant, nous prendrons trois interventions dans le public. Donc, est-ce que l'un de ses amis... Non, il ne veut pas parler. Mais il y a la jeune fille pendant la pub qui était déchaînée. D'accord. Allez-y, moi demandez-moi. Elle a bien le micro. Pour parler, jeune femme. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. On entend. Moi, c'est Ako, grâce à Yannick. Au fait, je voulais revenir sur la question que Yannick a posé. D'accord. Il a dit, par exemple, concernant les dépenses. Ok. Moi, je ne trouve pas nécessaire qu'une femme doit prendre les dépenses d'un homme. Par exemple, 5-5, je ne peux pas. Et puis, une femme ne doit pas accepter. Parce que même la bille, on a dit que c'est l'homme qui est le noyau du foyer, au fait. Donc, la femme ne peut pas prendre les 5 %, et l'homme aussi les 5 %, je suis désolée. D'accord. Donc, la Bible a dit que dans un couple, la femme ne doit rien donner. Non, hein. Non, elle n'a pas dit qu'elle est contre le fait de donner quelque chose. Sur 100 %, je ne peux pas prendre 50 %. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas payé mon habit, et puis, je vais acheter ton habit. Si j'ai acheté mon habit, tu complètes mon habit. Quoi ? C'est simple. C'est pas seulement tes mêlés sur Facebook. C'est simple. Donc, comme la Bible, tu dis, la Bible a dit ça, si demain, un homme et une femme sont ensemble, qui font 50-50, la femme est dans le péché, quoi. C'est pas qu'elle est dans le péché. Non, mais toi, Kevin, en fait, j'ai l'impression que tu fais exprès de part. Je ne fais pas si je ne veux pas même. Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que tu es bornée. Elle n'a pas dit, elle l'a dit, si c'est elle. Elle ne fait pas. Bon, pour toute façon, le jeune homme n'est pas venu pour toi. D'accord, oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est la prise de parole. Moi, c'est Mardoché, alias Doché. OK. Alors déjà, pour rejoindre un peu ce qu'ils ont dit ici, je peux dire que ce n'est pas une histoire de 100 ou bien 0. C'est toute une question de complémentarité. Et la femme ici, c'est un appui pour l'homme. La femme n'est pas là pour juste regarder et apprécier ce que l'homme va, il sort pour amener. Donc, il n'y a pas question de dire que la femme, elle ne fait rien. Mais pourquoi ? Ici, peut-être, si, même dans le contexte où on dit 50-50, mais en tant qu'homme, moi, je ne peux pas déjà, je ne peux pas dire que je veux faire 50-50 avec ma femme. À la rigueur, si j'ai trop pris, peut-être, je vais dire 60-40 pour prouver que c'est moins l'homme. Sinon, déjà, à la base, je soutiens l'idée que c'est une complémentarité et que la femme vient pour... C'est comme un appui, voilà. Non, mais en gros, on tourne autour de la même réflexion. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'elle dit. Peut-être, en d'autres termes, elle a exagéré avec certains mots, mais effectivement, c'est normal que la femme soit un appui, soit un soutien. Je ne dis toujours pas qu'elle n'enlève que son soutien, mais qu'elle soit aussi un soutien pour son homme. Mais si elle ne veut pas faire du 50-50... La rappeuse, elle fait les rimes. Le soutien, le soutien. Elle a loupé. Yannick, il est maintenant temps pour toi d'éliminer une prétendante sur 3. Qui décides-tu d'éliminer maintenant Mr. Yannick ? Je crois que je vais éliminer la candidate numéro 3. Numéro 3, qui décide de faire 50-50 dans le couple. Ah, vous avez vu ? Mes chers soeurs, ça ne paye pas forcément. Reste ok, reste ok. Pourquoi ? Bon, je ne sens pas trop la candidate. Il n'a pas senti, même son 50-50, il n'a pas senti. Numéro 3. Oui ? Du coup, tu es la première candidate exclue de l'aventure. Est-ce que tu as un truc à dire avant de sortir ? Je n'ai rien à dire. Alors, il faut m'excuser. La candidate numéro 3, c'est vous. Applaudissements. Bienvenue. Tu me rappelles ton prénom ? Sarah. Sarah. Donc, Sarah, tu as 23 ans, c'est bien ça. Et tu es... Attention au micro. Esthéticienne. Esthéticienne, d'accord. D'accord. Bah, Sarah, Yannick. Yannick, Sarah. Qu'est-ce que tu penses de Yannick ? Bah, il n'est pas mal. Mais il faut le réaliser pour dire qu'il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Est-ce que physiquement, c'est ton genre ? Physiquement, c'est ton genre. Bah, un peu, tout petit peu. T'as quel est-ce que jolie femme ? Je suis bêtée. D'où ? De Dallois. On applaudit les bêtées de Dallois. C'est ça. C'est ça. Yannick, maintenant que tu es en face de Sarah, comment tu la trouves ? Oui, elle est belle, elle est belle. Est-ce que dans un autre monde... Mais qu'est-ce que tu disais qu'il n'y avait pas femme claire ? Non, elle n'est pas si claire que ça. Tu penses ? Ah, elle est trop claire. Elle est claire, elle n'est pas trop claire, elle est claire. En tout cas, elle est... Bref. Moi, les filles claires de mon quartier, elles ont mien. Bon souci. Tu peux défiler un peu quand même, non ? Hein ? On peut augmenter le soin, elle va défiler, s'il vous plaît. Sarah, s'il vous plaît. La femme bêtée de Dallois. Bien, Sarah ! Bon, vous l'avez vu, Sarah est un peu... Elle est stressée. Elle est stressée, voilà. Elle est stressée, elle est timorée, mais elle est très belle. Merci ma chérie, merci d'être venue. À bientôt. Bisous. Toi, tu as beau moutou comme ça et puis tu es timide. Ah, d'accord. Ok. Bon, mais pour ça qu'elle allait remuer. Je t'ai dit, j'ai dit, mais aïe ! Faut juste dire, regarde ce que tu as perdu. Ah, tout ce potentiel. Voilà, tu devais remuer, ça m'est agréable. Bon, Yannick, il te ratifie que deux candidats, donc dans la première boxe et dans la deuxième boxe. Donc, respectivement. Il y en a une qui compte participer à 2% dans les charges du ménage et l'autre à 3%. Kevino, tu n'as pas remarqué que tu t'es allé demander si elles ont des mots à dire. Elle disait non pas de mots. Faut laisser question là. Oh, c'est vrai. Qu'elles arrivent ici, tu demandes si elles ont un mot avant d'arriver. Question. C'est vrai, c'est vrai. C'est quel mot qui finit pas ? C'est vrai. Bon, on va... Elle est ma patronne. Sinon, hier là, il était mon patronne. Tu m'as dit un truc hier non ? C'est comme ça, on s'était. C'est ça. Bon, écoute, on va parler maintenant de Kiabali. Tu es prêt ? Ouais. T-shirt, c'est qu'est-ce que c'est non ? Pas cool, mais vas-y. Vas-y. Vas-y, c'est à lui là. C'est à lui qui a fait ça. J'ai dit. J'ai dit. Deuxième litre. Yannick, tu dis que tu ne connais pas Kiabali. Tu connais-moi Kiabali ? D'accord. C'est là, là. On va parler du... Ah. Sinon, même du... On lit tout ou on lit ? Tout. Tout ce qui concerne le lit. Voilà. Tu vois, non ? Tu rentres, tu te couches. Voilà, c'est la deuxième litre. OK. Il y a une musique qui passe en bas, là. Le son. Le son fait quoi ? Voilà, c'est bon. La lumière est à nous. La lumière est à nous. Oui. Oui. Donc, voilà. Yannick, les deux candidates sont là. Donc, vraiment, tu as toujours les questions assez pimentées. C'est vraiment la phase coquine de cette partie. La phase que tout le monde aime. En tout cas, la majorité. Voilà. Donc, elles sont toutes à toi. OK. Candidate numéro 2. Qu'est-ce que tes partenaires intimes disent le plus souvent sur tes performances ? What ? Harry ! Elle a crié. En fait, elle a crié. Non. En fait, la plupart du temps, la première question un peu soft. Oui. Toi, tu es allé. Tu es allé. Même moi, j'ai été. Ah oui. Ah ouais. Elle dit what ? C'est quand elle a parlé anglais. Ben, vas-y. C'est lourd, d'être. C'est lourd. La majorité. Tu peux soulever. Tu n'es pas obligé d'utiliser les que tu chantes bien. Je ne sais pas moi. Ah ouais. Bon, oui. Que tu es bien plong plong. Peut-être que tu sais bien faire la flûte. Jouer à la flûte. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire, non ? Bon, en fait, je dis que je suis souple. Voilà quoi. Fais souple. Tu es souple. Ah oui, très flexible. OK. Donc, à chaque fois que vous finissez, ils disent souple. Il y a un sonore souple, délicate. OK. Elle est très souple. Elle est souple. Voilà. Donc, tu pourras, je ne sais pas, tu pourras tout faire. Tu fais le grand écart. Après, ça dépend. Ça dépend de quoi, jolie femme ? Ça dépend de, comment on va dire. OK. Ça, là, il faut boire beaucoup de gécart pour aller tous les jours tracés dans ça. La première candidate. Euh, excusez-moi, je suis physique, donc c'est des questions que je pourrais répondre en interne. Ah, donc la deuxième partie, la troisième, tu ne veux pas faire. Je n'ai pas de problème avec ça, si c'est mon homme. Mais j'aurais du mal à vous détailler. Non, mais pas forcément. Ce n'est pas de détailler. Pas forcément les détails. Enfin, il t'a posé une question. Tu peux dire, généralement, en tout cas dans mon passé, on m'a dit que c'était bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'était ça la question en vrai. C'était l'appréciation de tes partenaires. Ouais. Pas forcément, on n'est pas forcément dans les rapports. C'était dans les rapports ? Oui, c'était dans les rapports, ouais. Mais quand on parle de rapports, je dis performance, il y a tout. Même les câlins, ça fait partie de ça. Si on dit de toi que tu embrasses bien et tout, ça fait partie de ça. Ou que tu fais bien les câlins. C'est vrai ce que vous avez dit. Bon, bon, oui. Je dirais les câlins parce que j'aime plus se lever en fait. Donc c'est ce qui, voilà. Tu peux répéter et n'écoutez pas. J'aime plus se lever. Donc c'est ce qui était comme un compliment en fait. D'accord. On dit que toi, tu l'offres beaucoup. Donc t'es beaucoup câlins. Elle l'offre beaucoup. Deuxième question. Tu l'offres comment ? Les détails. Les gens qui s'appellent Yannick là, c'est jamais facile. Tu savais que ça, ça reste aussi. Yaya, il faut poser autre question. Ok. Mais toi, en même temps, faut pas nous fatiguer. Tant, tu connaissais un peu l'émission. Merci. Merci, merci, Kevin. Faut pas nous fatiguer. Faut pas nous fatiguer. Faut pas vraiment aussi. Faut poser deuxième question. Parce que normalement là, y'a à faire des fantasmes. Candidate numéro 1. Hein ? Est-ce que tu l'as déjà dans un lieu public ? Non. Jamais. Merci. Candidate numéro 2. Candidate numéro 2. Non. Pourquoi ? Parce que c'est pas un endroit approprié pour faire... Tu n'as jamais eu l'occasion ou bien... C'est pas un endroit approprié pour faire... En public là ? En public, faut qu'on publie. C'est pas approprié. Non. C'est parce que c'est pas approprié, mais qu'est-ce que c'est... On a pas dit en public. On a dit dans... Mais on a pas dit en public. On dit dans un lieu public. Mais dans un lieu public, forcément, y'a du public qui passe. Non. Pas forcément. Pas forcément. C'est dit que les filles, effectivement, c'est pas... C'est pas... C'est pas de faire devant tout le monde non plus, les filles. Oh, laissé, le public va passer. Non. Non. Par exemple, oui, dans les toilettes, c'est un coin public. Le parking, c'est un coin public. Dans les toilettes. Voilà, tout ça. Vous êtes des... Dans les restaurants. Dans les toilettes publiques. Vous m'excusez, jolie femme. Si j'étais en français, vraiment, je suis désolée. Bon, on vous laisse répondre, on va réitérer la question. Est-ce que vous l'avez dit dans un lieu public, numéro un ? Non. Numéro deux ? Non. Est-ce que vous aimeriez le... Si votre partenaire, votre époux, vous dit que lui, c'est vraiment quelque chose qui le stimule, est-ce que vous pourriez le... Oui. Ça, c'est laquelle des candidats ? Numéro un. OK. C'est elle qui a dit oui. Numéro deux ? Honnêtement, je ne sais pas, hein. Réa, Yannick, toi, tu as des... dans un endroit public ? Oui. Eh, son ami dit... J'ai dit, elle a des... Son ami dit... Tata qui s'il dit, c'est son travail. Tata qui s'il dit, c'est la cadreuse. C'est celle qui est derrière ma caméra. Elle dit, c'est son travail. Elle me connaît où ? Hein ? Elle me connaît où ? Tu viens avec un commune ? Port-boué. Port-boué. Donc, tu... Port-boué, là. Non, c'est gâté, là-bas. Donc, c'est gâté, dans tous les cas. C'est gâté, dans tous les cas. Dans un lieu public ? Oui. Ils sont à côté des viandes. C'est quoi ? Ils font ? Moi, je suis à côté de l'aéroport. C'est tout ça, c'est la même chose. Il y a viande dans les paras. C'est à côté de vous qu'on a souvent raté nos poils. Candidate numéro 2. C'est quoi ta fréquence ? Genre, combien de fois par semaine ? Ma fréquence ? Tiens, répéter la question. Elle a dit combien de fois ? Elle a répété la question. Tu as dit combien de fois ta fréquence dans la semaine ? Combien de fois ? Deux fois. Deux fois. Regarde, attendez. On a un appel. C'est quand même mon homonyme qui appelle. Inès. Mon homonyme. Bonsoir Inès, on dit quoi ? Ça va chez vous. Ça fait trois fois que tu appelles maman, ça va ? Si ça suit, ça passe pas. Non, là, là seulement tu es là. Faut-nous dire en même temps, c'est quoi ? Avils, suggestions, tu veux dire quelque chose à notre célibataire ? En fait, c'est pour vous encourager, plus que célibataire, plus que des gens. Ah, parce que je sais pas. Il est très bien à dire. Il est très bien à dire. Oui, oui, ça, par contre les deux. Il est très bien à dire. Ah, nous ! Merci Inès. Elle parlait de nous, pas de toi. Nous trois. Nous trois, elle a dit. Elle a dit nous trois. Oui. Mais toi, tu cherches qu'elle en a ici, nous. Tu es venue pour... Je sais pas, mais c'est la lumière qui t'intéresse. Merci beaucoup Inès. Bon, on va te poser une question pour tenter de te faire gagner 25 000. Quel est le nom du directeur des programmes de Live TV ? Bravo ! Bravo Inès. Félicitations. Et puis, on profite pour embrasser aussi le directeur des programmes, Guizzo Sawényon. Voilà. Big up boss ! Pourquoi il dit Stéphane depuis là-même ? Guiz Sawényon. C'est qui que Stéphane ? Je sais même pas. Il y a un Stéphane Cra ici qui travaille. Non, Stéphane Cra est notre responsable éditorial. Et en fait, il a des lox comme toi et c'est la même poisse. C'est moi là, peut-être que c'est pour ça que... Tu aimes le lox ? Hein ? Tu aimes le lox ? Et puis ça, c'est quoi ça ? Elle n'est pas que tu aimes numéro 4, hein ? Que tu aimes le lox ? Il lui demandait... Ça aille. On dit à Stéphane qu'elle aime le lox sur lui, demande si elle aime le lox. Ça, c'est quel amusément ça là ? Tu t'énerves ? Donc oui ! Vous pensez que ma soeur vient s'arrêter ici pour des choses comme ça ? Vous pouvez me poser une question là ? C'est bien ! Vas-y ! Bon, candidate numéro 2. Je n'ai pas compris le 2, hein. Puis, on t'a demandé combien tu fais. T'as dit 2, 1 à 10, t'as dit 2. Là encore, tu viens de dire 2. Ta fréquence dans la semaine, non. Est-ce que tu peux aller au-delà de 2 fois ? 2, c'est jour ou bien cette semaine ? Non. Quoi ? On a dit dans la semaine. Ah, mais tiens à toi aussi. Si vous travaillez un peu obligé à faire de l'argent, vous allez faire comme ça 2 fois par jour. Mais quand on va chercher l'argent, on revient. Bon, laissons la répondre, laissons la répondre. Vas-y. Je n'ai pas compris la question. Ah, j'ai dit 2. Ta fréquence sexuelle dans la semaine. J'ai dit 2. Mais il demande pourquoi. Parce que 2. D'accord. Mais parce que 2. Bon, on va poursuivre. Numéro 1. Bon, moi, ça dépend. Ça dépend de... Si, par exemple, je suis trop amoureuse du mec, peu importe en fait. D'accord. Elle dit trop amoureuse. Non, elle dit si elle est amoureuse du mec, peu importe. Peu importe. Donc, elle peut aller tous les jours. Toi, c'est quoi ? Qu'est-ce qui te convient le plus ? Non, c'est quoi ta fréquence ? Ah, ma fréquence. Bon. Au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour. Donc, 7 fois dans la semaine. Parce que dans la semaine, il y a 7 jours. Ça dépend. Non, mais tu peux aller... Tu peux faire tous les jours. Non, tu sais. Tu sais. Non, non, tu sais. Quand... Tous les jours, même on dit tous les jours, là. Quand tu as des premiers premiers, ils vont te dire que c'est 3 minutes, 4 minutes. Donc, ça, c'est pas grand-chose. Non. Il n'a pas compris. Non, moi, il n'a pas trop compris. C'est ce que tu fais, c'est faire. Poursuivre. Non, non, non. Non, non, non. Poursuivre. Tu as compris. Je n'ai pas bien compris. Je dis. Souvent, là, tu peux faire tous les jours. Mais quand on dit... On a posé des questions s'il y a des candidats. On dit, ton premier dur, combien de temps ? Souvent, ils disent 3 minutes, 4 minutes, ou bien 5 minutes. Non, si c'est 5 minutes, tu peux faire tous les jours. Bon, ça doit jouer combien de temps ? Regarde. Non, non, non. J'ai dit, moi, la brèche, je ne suis pas là pour ça. S'il vous plaît, pub. Allons-y. De retour sur le plateau du vrai match. Nous sommes en direct des antennes de Live TV, votre télé sans filtre. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Yannick, un jeune homme de 27 ans, photographe professionnel qui évolue également dans le milieu culinaire parce qu'il est entrepreneur dans la restauration. Et ce soir, il a fortement envie de rencontrer la femme qui pourrait faire chavirer son cœur. Yannick, on était donc dans la deuxième mi-temps. Mais bien avant, j'ai envie de souhaiter un joyeux anniversaire à Bébé Sandrine de la part de son mari Wilfrid. Voilà, donc, Sandrine, Wilfrid dit, de te dire, joyeux anniversaire. Ton époux, Wilfrid. J'espère qu'après ça, là, on n'a plus pu faire pas là. Yannick, une dernière question à poser. Oui, à poser. Une ultime question. OK. C'est quoi? C'est quoi? Vous pour... Bon, c'est... Oni! Elle va répondre. Numéro 2. Ok. Ça, c'était à numéro 2 qui a dit. Oui. Numéro 2 a dit. Oui. Est-ce qu'on a encore posé la question à la première candidate? Souvent, peut-être, tu as des noms aussi qu'on ne connaît pas et tu peux utiliser peut-être le capot. Non, tu peux dire le capot penché sur le plafond. Sur le dos ou sous le ventre? Sur le dos. Sur le dos. Sur le dos. OK. Non, hé! Non, non, hé! Non, 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 non. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on ne néglige jamais tout. On a posé ça pour préparer. Ah, d'accord. Laissez-la. Bon, c'était l'ultime question. OK. On espère qu'elle a pu te permettre de te faire une idée. Ou peut-être que tu t'étais déjà faite l'idée depuis. Oui, on ne sait pas. Ben écoutez, comme un parti monolithique, comme une équipe soudée, nous partageons la même volonté, une idée manichéenne commune, célébrer un match ce soir. Hier, Alexis et Roxane nous ont plongés dans une émotion extatique. Brezinger, la même esquissée des pas de danse. Moi aussi d'ailleurs. Enfin, si on peut appeler ça danser. C'est sûr. Ce numéro du vrai match verra-t-il Yannick se dépêtrer du carcan qu'elle est célibat. La contiguïté des arguments des deux candidates mystères l'a-t-il plongé dans l'incertitude ou pas ? Quoi qu'il en soit, Yannick n'a plus le temps de t'agiverser. Toute l'attention se cristallise désormais autour de ses lèvres. Laquelle des deux candidates va-t-il y conduire ? Vous le savez, il n'y a que lui et lui seul qui pourra prendre sa décision et la prescriptibilité de cette décision sera automatiquement actée. Ah oui, oui, pas de retour possible. Ce qui est dit est dit, ce qui sera dit sera dit. Dans tous les cas, Yannick ressemble à un homme qui sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. J'ai la conviction qu'il a déjà pris sa décision, le public sur le plateau n'aura plus la parole, c'est terminé. Il ne faudrait pas qu'on embrouille un autre célibataire. Donc dans quelques secondes, une candidate sera éliminée quand l'autre sera élevée au rang de femme du match. Restez bien avec nous sur Live TV. Aurons-nous un match ce soir ? Pour le savoir, bien évidemment, restez branchés sur le canal 6 de la TNT ou le live Facebook de la page officielle de Live TV. Yannick, je pense que c'est la phase terminale de cette émission, du moins presque. Qui décides-tu d'éliminer ? Je dirais la candidate numéro 1. La candidate numéro 1. Est-ce que c'est du fait de sa pudeur ? Pas vraiment. C'est ça. C'est quoi ? C'est donc quoi la raison ? Elle a dit elle beaucoup ou pas ? Elle n'a pas dit ça, elle n'a pas parlé ça à la télé. Non, elle a dit abstinence, ça t'a fatigué. Entends-toi, tu fais tous les jours. Non, elle a dit que si elle trouvait un homme, elle aurait pu le faire. Mais il va attendre combien de temps, c'est ça qu'il est fait. Qu'est-ce qu'il faut qu'il attendre ? La candidate numéro 1, s'il vous plaît. Tu me rappelles ton prénom ? Nicole. Nicole. Nicole, ta question ? 25 ans. Ok. Qu'est-ce que tu penses ? Il est très beau. Ok. Et toi ? Merci Nicole. Toi ? Elle est très belle. D'accord. Merci Nicole, tu as un truc à dire ? Euh, non. D'accord. Merci. Allez, bientôt on applaudit Nicole. Elle veut pas. Elle veut pas. Ok, d'accord. On applaudit Nicole. Merci Nicole. Oui. Non. Public, arrêtez de parler. C'est quoi ? Oui. 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 Ecoutez. Femmes du match, jingle. Régueuille. On a sorti ? Pas d'autre. Pas sorti, la femme vit là. Tiens, c'est bien la vie. Ouah, ça va ? Bien. Ah là là. Fourrir. Arrête là où tu veux. Tu me rappelles ton prénom ? Orline. Hein ? Orline. Orline. Ah, ma petite soeur s'appelle Orlan. Tu étais pas loin. Et puis, on nous dit qu'on est 30 000 sur le live. Oui, il y a 30 000 sur le live. Merci. Merci beaucoup. Bon, on vous passe les panaceaux d'abord, avant de commencer. Mais vous pouvez vous regarder entre temps, échanger un peu ou non ? Oui. Oui, vite fait. Bonsoir, vite fait mes petites présentations quoi. Oui, discuter. Regardez-vous bien, regardez-vous bien. Faute, faute. Faut pas, faut pas me fatiguer. Regardez-vous bien. Causer. Bon, franchement, vous le savez, le vrai match, c'est la bonne humeur. C'est surtout la volonté de former des couples, mais c'est aussi la bonne humeur, c'est aussi la rigolade. Donc, souvent, on a des fous rires pour des raisons totalement débiles. Mais voilà. Parce qu'en plus, Malika parle souvent dans nos oreilles, ça nous fait rire. Mais voilà. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est bon. Vous allez vous mettre deux ados. D'accord. Et puis, vous tenez les panaceaux dans deux mains différentes. Comme ça, au moins, quand on finit le décompte, vous levez. Parce qu'il ne faut pas que les deux soient dans la même main. C'est bon ? Orline ? Voilà. Un panaceaux dans une main. OK. Dans chaque main. Dans chaque main. Et on ne lève pas les deux ensemble. Vous êtes prêts ? Cinq. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. En vote. En vote. On peut voir, Yali ? On peut voir, on ne voit pas. D'accord. OK. Donc, les deux ont décidé de ne pas matcher ce soir. Orline, pourquoi tu as décidé de ne pas matcher ? Parce que je parle à la même fréquence que lui, en fait. Hein ? Parce que je parle à la même fréquence que lui. La même fréquence. Non, mais après, il aurait pu s'accorder. Est-ce que quand tu le vois, il peut s'accorder ? Lui, tout ce qu'il veut faire. Tu me juges. Je ne t'ai pas jugé ? Tu as ta passion ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il aurait pu s'accorder. Toi, tu n'es pas lapin, quand même. Tu peux t'accorder. Quand même. Mais tu aimes faire. Tu peux faire tous les jours. C'est un fait, c'est possible. Je pense qu'on ne te juger. Je peux. Il y en a ici qui font tous les jours, non ? Non. Ah ! Yannick. Yannick. Il faut suivre après. Pourquoi tu as décidé de ne pas matcher ce soir ? De ne pas matcher. Je... Yannick. 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 Il ne faut pas nous fatiguer. J'ai envie de dire que je ne sens pas le truc. En fait, depuis le début, est-ce que tu étais déjà décidé sur ça ? Tu te disais, tu n'as pas senti le feeling avec aucune d'entre elles ? Au parler, ça allait pas mal. Mais physiquement, ce n'est pas ta cam. Mais physiquement, ce n'est pas ta cam. Tu ne t'approches pas. Non, ce n'est pas méchant que de le dire. Si, si, si. C'est une très jolie fille, mais physiquement, ce n'est pas ta cam. Bah écoutez, hier, on a eu un match. On a même jubilé sur ce plateau. Vous l'avez vu. On a vécu en direct ensemble dans les studios de la FTV. Malheureusement, ce soir, nous n'avons pas pu former un couple. En tout cas, un couple naissant. C'est ça. Mais bon, on va dire qu'on n'a pas terminé la semaine en beauté. Mais ce qui est bien, c'est que les semaines, il y en a à foison. Donc, on revient lundi prochain pour retenter le couple. C'est ça. Et les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Exactement. Donc, si ça n'a pas marché jeudi, ça marchera peut-être lundi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis, on reste ensemble toujours jusqu'en fin de saison avec la même énergie. La même équipe. Et puis, la même dextérité. C'est ça. Allons-y. Bisous. . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501